Mon quotidien d'aujourd'hui, lundi 15 juillet 2024 Thème Regardez et vivez Regardez et vivez Thèse de lecture, Jean chapitre 3 Le verset 14 à 28 Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en l'une ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas éprouvé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Le verset 14 est le verset clé Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Amen Charles Harden Spurgeon est né le 19 juin 1834 à Calvi-Done, XS, c'est-à-dire en Inglitère. De son plus jeune âge, il est exposé à la littérature britaine, notamment au Pilgrim Progress de John Bouyan. Cependant, il ne s'est converti qu'à l'âge de 15 ans. Étant donné qu'il ne savait comment obtenir le salut, en janvier 1850, alors qu'il se rendait à l'église familiale, une tempête de neige l'a conduit à l'église méthodique d'artillerie rôde. Le prédicateur a tiré sa prédication du livre d'Esaïe 45, le verset 22. Ce qu'il disait « Tournez-vous vers moi et vous serez recevés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. » Il a fait le lien entre le surpassage et la crucifixion des crestes. Dans son autobiographie intitulée « True Match Tribulation » Super John écrit Le prédicateur a dit « Tournez-vous vers moi, je suis suspendu à la croix. Tournez-vous vers moi, je suis mort et enterré. Tournez-vous vers moi, je monte au ciel. Tournez-vous vers moi, je suis assis à la droite de mon père. Ô pauvre pécheur ! Tournez-vous vers moi, tournez-vous vers moi ! » Et se tournant directement vers Super John, il dit « Jeune homme, vous avez l'air misérable et vous le resterez jusqu'à ce que vous regardiez vers Christ. » Super John a immédiatement adopté le regard de la foi et a été sauvé. Avant sa mort, à l'âge de 57 ans, Super John écrit plus de 300 livres et implanté plus de 60 paroisses. Le passage d'aujourd'hui établit un lien entre Christ, la croix et le serpent d'Arient élevé par Moïse pour la guérison et le pardon d'Israël dans le désert. Lorsque les Israélites ont murmuré contre Dieu et Moïse dans le désert, Dieu a envoyé des serpents de feu au milieu d'eux. Ils ont reconnu leurs péchés et ont souplu Moïse intercéder en faveur. Dieu ordonne alors à Moïse de se faire un serpent d'Arient et de le placer sur une perche, de sorte que quiconque sera mordu regarderait ce serpent vivait, selon mon nombre du chapitre 21, verset 8 et 9. Cette image du serpent d'Arient sur une perche, bien sûr une perche, préfigure la crucifixion de Christ pour la rédemption de l'humanité. Tout comme il était possible et facile pour tous ceux qui ont été mordus par le serpent dans le désert de lever les yeux vers le serpent d'Arient et de vivre. Tous ceux qui mèrent aujourd'hui à cause de leur péché peuvent également lever leurs yeux vers Christ sur la croix et recevoir la vie éternelle. Le salut est offert pleinement et gratuitement à tous. Notre responsabilité en tant que chrétien aujourd'hui est d'élever Christ partout où nous allons et d'attirer l'attention du monde malade et mourant sur lui, afin de lui faire confiance. Élévez-le en vivant comme un chrétien. Prêchez le message de l'évangile pleinement et librement. Si les pécheurs ne voient pas Jésus et ne viennent pas à lui la foi, ils ne pourront jamais et jamais être sauvés. Aidons-les à porter leur regard sur Christ vivant aujourd'hui. Amen En ce jour Un seul regard suffit à sauver une âme Un seul regard suffit à sauver l'âme La Bible a un nom Genèse chapitre 47 Venant de 45 C'est-à-dire Genèse chapitre 45 à 47 Amen C'est-à-dire Genèse chapitre 47